Hola, buenas tardes. Que hora es, por favor ? Son las ocho y media. Oh, es muy tarde. Muchas gracias. Hola, buenos días. Dans ce cours, nous allons voir ou revoir comment poser des questions sur l'heure et comment répondre à ces questions. Pour demander l'heure qu'il est, on pose la question Que hora es ? Pour répondre à cette question, l'espagnol utilise le verbe ser conjugué à la troisième personne du singulier es ou à la troisième personne du pluriel son. Il est suivi de l'article la ou las. Pour indiquer le moment de la journée, on pourra utiliser les expressions de la madrugada pour le petit matin, de la mañana, de la tarde, de la noche. Observe bien les exemples suivants. Musique du générique 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 Occupons-nous maintenant des minutes. L'espagnol divise le cadran en deux. Il emploiera y et menos. Observe bien les exemples suivants. ¿A qué hora acabas hoy? A la una. No tengo clase esta tarde. On peut aussi nous poser des questions sur notre horaire. Exemple, ¿A qué hora tienes clase de español? On n'utilise plus le verbe être, mais on reprend la preposition de la question. Tengo clase a la una de la tarde ou a las ocho de la mañana. ¿De qué hora a qué hora tienes clase? De las tres y cuarto a las cinco menos diez. De même, on reprendra les prepositions pour répondre à la question. ¿De qué hora a qué hora tienes clase? Tengo clase de la una a las tres de la tarde. CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON PRODUCHA